Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie, oui, le Dr Cynthia Petre. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien et toi? Oui, extrêmement bien. Alors, cette semaine, le sujet, le danger de blessures au travail en ce qui concerne les infirmiers et infirmières, bien sûr. Oui, exactement. Donc, on sait dans le fond qu'aux États-Unis, la profession d'infirmière s'est considérée comme étant l'emploi le plus risqué en ce qui a trait aux blessures au niveau du dos. Donc, c'est sûr qu'au Canada, c'est pas moins risqué. La profession est également à risque. Il y a près de la moitié des blessures indemnisables qui ont entraîné un arrêt de travail chez les infirmiers ou les infirmières qui sont en lien direct avec soit le dos, le cou ou encore les épaules. C'est sûr que les activités ne sont pas toujours accomplies nécessairement de façon ergonomique et sécuritaire. Le lever de patients et tout ça, c'est pas évident. En plus, le personnel infirmier, bien, ils doivent composer aussi avec des longues heures de travail puis quand même un niveau de stress élevé, relié avec leur profession. Donc, je comprends bien, c'est vraiment le dos. Le dos est beaucoup sollicité dans ce métier-là. Oui, effectivement. Donc, il y a des recherches qui ont été venues au cours des 30 dernières années qui indiquent que le déplacement manuel et fréquent des patients, c'est vraiment le facteur de risque principal qui est associé aux blessures au dos et également aux épaules. Puis, on sait que lorsqu'on soulève des charges, bien entendu, ce qu'on doit faire, c'est plier les genoux puis forcer avec nos cuisses et non avec notre dos. Ça, c'est vraiment la règle de base, peu importe qui. On parle pas seulement des infirmières, c'est vraiment pour tout le monde. Puis, en dessous de ça, c'est sûr qu'il est important de garder la charge près du corps puis de garder notre dos le plus droit possible. C'est vraiment ça qui va favoriser la diminution du risque de blessure. Puis, c'est aussi, on va essayer d'éviter les torsions du tronc pour diminuer les risques de blessure également. Puis, bien entendu, si on a une tâche effectuée mais qu'on n'a pas le choix, c'est dans une posture qui est un peu contraignante. Donc, à ce moment-là, c'est qu'on va prendre des pauses un petit peu plus fréquemment. Naturellement, avec la réalité qu'on voit dans le système de santé actuellement, c'est peut-être pas une mauvaise idée aussi d'attendre l'assistance d'un collègue aussi. Oui, effectivement, c'est certain. Si on peut soulever un patient, par exemple, si on peut le faire à deux, je crois que c'est beaucoup mieux que d'essayer toute seule parce qu'on sait qu'il y a certains patients, surtout en vieillissant, ils ne s'aident pas vraiment. Puis, dépendamment aussi du poids de la personne, c'est tous des facteurs à prendre en compte. C'est sûr qu'il y a un des plus importants facteurs de blessure qui est relié à la biomécanique vertébrale déficiente. C'est-à-dire que l'expérience clinique, ce qu'elle nous démontre, ce qu'on a constaté, c'est que l'infirmière ou l'infirmière qui a reçu des soins de correction chiropratique, puis qui a poursuivi sa démarche santé, comme par exemple, on va parler des soins de maintien, on voit peut-être ces patients-là une fois par mois, une fois au deux mois, bien, il y a un taux négligeable de blessure au travail chez ces personnes-là. Donc, d'où l'importance de consulter, même si on n'a pas de douleur, pour éviter l'apparition éventuelle de blessures. Les blessures à l'épaule aussi fréquentes aident aussi. Oui, exactement, effectivement. Les mouvements répétitifs ou encore les mouvements faits de manière inadéquate vont générer souvent une surutilisation au niveau du tendon, puis créer la fameuse tendinite. Donc, afin de diminuer ce risque, ce qu'il faut faire, c'est renforcer nos muscles au niveau de l'épaule, en particulier les muscles qu'on appelle les muscles de la coiffe des rotateurs. Ça, c'est quatre muscles, les quatre principaux muscles qui agissent au niveau de l'épaule. Il est aussi utile de prévoir des exercices d'échauffement au niveau de l'épaule, autant avant de livrer, de se rendre au travail, puis aussi des tirements, par exemple, après le travail. Parce que c'est souvent, on va avoir à forcer un petit peu avec les bras vers l'avant ou encore en position élevée. C'est pas nécessairement l'idéal, mais il faut faire quand même attention. Mais c'est surtout quand on sait qu'on va avoir ces types de mouvements-là, forcés vers l'avant, les bras ou les épaules, qu'on va essayer de s'échauffer un petit peu plus. Puis, on va éviter de s'étirer pour prendre quelque chose aussi à bout de bras, si on veut éviter les blessures. Tu sais, aller chercher quelque chose comme ça. Notre corps n'est pas fait pour ça. Aller chercher des choses au-dessus de l'épaule, surtout s'étirer. On prend un petit escabeau, puis on le sait que ça va diminuer les risques de blessures grandement. Parce que dans le fond, quand on fait ces mouvements-là, on vient un petit peu désaxer l'épaule. Donc, c'est ça qui peut éventuellement amener des blessures. Souvent, c'est la paresse d'aller chercher un accessoire et c'est là qu'on se blesse. Oui, exactement. Donc, tu sais, par exemple, justement, être sur la pointe des pieds pour aller chercher quelque chose. On l'a tout déjà fait. Oui. Tu sais, fait qu'on a un risque de blessure parce qu'on le fait, mais on a quand même un risque de chute quand même aussi. Tu sais, si on glisse ou quoi que ce soit, donc ça peut devenir pire à ce moment-là. Donc, il faut toujours faire attention à utiliser les outils adéquats. Naturellement, avec la réalité qu'on vit dans le système de santé actuellement, ce n'est pas seulement qu'une sollicitation physique. Entre vous et moi, le psychologique n'égoutte pas mal en ce moment-là. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a la quantité de travail qui manque beaucoup. La prise en charge est de plus en plus importante des patients. Il y a des responsabilités majeures qui incombent justement à ces postes-là, ces infirmiers et ces infirmières-là. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on va constater que l'état de stress est quand même assez important dans cette profession. Donc, en plus, au niveau de notre système de santé, on a une pénurie de personnel. Ça n'améliore pas les conditions qui sont déjà difficiles. Ça devient une porte ouverte pour les blessures neuromusculo-squelettiques. Et vraiment pas négliger les conséquences du stress. Oui, effectivement. C'est sûr que si on veut diminuer l'effet du stress, idéalement, on va faire de l'exercice. On parle environ trois fois par semaine, au moins 30 minutes. Parce que dans le fond, quand on fait de l'exercice, on s'écrète des hormones. Ça nous permet d'évacuer les mauvaises énergies et tout ça. Donc, ça a juste des bienfaits de l'exercice. Et cela, même si on se sent vraiment épuisé? Parce que c'est un peu ça. Oui, c'est sûr qu'il y a souvent un épuisement. Mais les hormones qui... C'est gagnant quand même. Si on n'est pas capable de faire le 30 minutes, on ne le fait pas le 30 minutes. Si on est capable d'en faire 15, on va faire le 15. Puis éventuellement, tranquillement, ça va augmenter ce temps d'exercice-là. C'est vraiment pour aller chercher tous les bienfaits de l'exercice psychologique que ça amène. Donc, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, surtout pas exclure les bienfaits de l'activité physique. Exactement. Je ne dis pas aux gens d'aller au gym une heure à tous les jours, puis de se donner ça avec les poids. C'est souvent le genre de... on s'impose une... Oui, une certaine routine, si on veut. Mais, tu sais, moi, j'aide toujours mes patients. Si vous êtes capable de faire 15 minutes par jour, faites 15 minutes. Quand vous serez capable d'en faire 20, vous en ferez 20. Puis quand vous serez capable d'en faire 30, vous en ferez 30. Tu sais, on va à son rythme, mais il faut quand même aller... Il faut essayer. Tu sais, c'est sûr que des fois, il faut se pousser. On se dit, bien là, tu sais, j'ai forcé sur mes patients, j'ai marché toute la journée. C'est suffisant? Non. Ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans la même dynamique. Donc, c'est vrai. Tu sais, même les gars de construction vont me dire, pourquoi je ferais de l'exercice? Je passe mes journées à forcer. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Oui, j'ai entendu ce discours-là. Ce n'est pas la même chose. Tu sais, c'est dans le cadre de ton travail. Ça n'a pas le même effet psychologique que si on dit, je m'en vais prendre une marche pour relaxer. Donc, de ne pas sous-estimer le pouvoir que peut avoir et les bienfaits aussi que peut avoir l'activité physique. Parce que dans le fond, c'est ça, l'exercice va nous permettre d'évacuer notre mauvaise énergie, comme je le disais. Mais autre chose aussi qui est recommandée pour diminuer le stress, dormir de 6 à 8 heures par nuit. Ça, c'est vraiment l'idéal. Si vous avez des petites difficultés à dormir, on peut toujours aller avec des suppléments, des produits naturels. On va parler du magnésium chélaté. Vous allez pouvoir trouver ça dans les produits naturels en pharmacie. Ça va vous aider un petit peu à dormir. On le prend environ 30 minutes avant le coucher. Et étonnant aussi de voir les bienfaits de ces produits naturels-là. Souvent, on les connaît plus ou moins. Et puis, ils ne sont pas nécessairement suggérés en premier lieu par certains médecins. D'autres le prônent dès les premiers symptômes. Mais ça peut vraiment avoir un impact. Oui, exactement. Mais par contre, il faut que ça soit pris de façon régulière. Ce n'est pas une fois de temps en temps. Non, exactement. C'est ça. C'est comme moi, souvent la question qu'on me pose beaucoup avec les produits naturels. C'est tout ce qui est de la chondroitine, de la glucosamine, ces trucs-là. Oui, ça agit sur les articulations, mais comme j'aime mes patients, si vous prenez ça pendant une semaine, vous ne prenez-en pas pantoute. Exact. Ça ne sert à rien. C'est sur du long terme quand on parle de produits naturels. C'est quand même assez dispendieux. Oui, ils ne sont pas donnés non plus. Il faut y penser. T'as pensé du bien. Ensuite de ça, il y a aussi pour les personnes stressées, au niveau de l'alimentation, inclure de la vitamine C puis de la vitamine B. Ça aussi, ça va aider les gens à mieux s'adapter aux facteurs stressants. Il y a tout le temps de petits trucs comme ça pour nous aider. Finalement, c'est sûr que la profession d'infirmière, ça requiert beaucoup de connaissances, une capacité aussi d'assumer de nombreuses responsabilités. Puis pour cela, justement, il faut prendre soin de vous. C'est vraiment important. Donc, à défaut de prévenir les blessures neuromusculo-squelettiques, si jamais vous vous blessez, à ce moment-là, consultez un professionnel de la santé. Puis le plus tôt possible. Ne pas attendre parce que sinon, on risque de se retrouver avec des blessures chroniques. Donc, on consulte le plus rapidement possible pour justement avoir des traitements puis essayer de travailler ensuite, retourner au travail le plus rapidement possible et de façon sécuritaire. Puis justement, parce que si on veut avoir des bons soins, on a besoin de bons infirmiers, de bonnes infirmières qui sont en santé. Maintenant, peut-être quelques petits conseils très utiles à noter à la maison. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'infirmiers ou infirmières, ces gens-là travaillent beaucoup debout. Donc, on va parler porter des chaussures appropriées pour la marche et se tenir debout. Ensuite de ça, c'est assurer que les couloirs et les passages ne sont pas encombrés, surtout lorsqu'on a des charges à déplacer ou lorsqu'on soulève des charges, pour bien sûr éviter les risques de chute et autres blessures. Puis c'est sûr qu'on va suivre un cycle de corps de travail recommandé afin de diminuer les effets associés justement au travail de corps. Puis c'est certain que les risques de blessures au niveau de la colonne vertébrale et des articulations du corps sont souvent plus importantes vers la fin de la journée. On commence à être fatigué, des fois on est un petit peu moins vigilant. Donc, c'est d'essayer de faire attention à ça pour se maintenir en bonne santé. Et pour les infirmiers et infirmières qui voudront en savoir plus, on peut vous contacter pour nous-mêmes assez facilement. Donc, moi, je suis située à Chandler. Vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions.